La question de profiter de l'entrave qui est créée en ce moment par les travaux sur le 12 rue Saint-Louis, donc le ministère des Finances, pour rendre la rue Saint-Louis à une voie, donc reporter cette entrave-là un peu plus tôt sur la rue Saint-Louis, à peu près à la hauteur de la rue d'Auteuil. Donc, on vient faire le point avec vous parce qu'on est à environ deux semaines du début officiel du projet pilote. Puis ce matin, peut-être pour votre information, on a réuni les commerçants, les acteurs de l'industrie touristique et aussi les institutions qui avaient une similitude au niveau des enjeux, préoccupations et tout ça. On a une rencontre citoyenne prévue jeudi soir. Donc, pour votre information, pour que vous le sachiez, on a des acteurs de ces trois groupes-là qui sont présents ce matin. Donc, je m'arrête ici. On va avoir une petite présentation à vous faire, puis après, bien sûr, on va entrer en mode échange avec vous. Alors, merci, Mme Coulombe-Leduc. Donc, comme elle vient de préciser, nous allons avoir, je crois que c'est M. Des Rivières. Ce matin, vous dirigez la présentation. J'ai moi environ une quinzaine de minutes qui va vous être accordée. Et par la suite, vous allez avoir une perte, moi, je vais procéder à l'ouverture de la période de questions. Donc, je vais vous donner quelques directives par la suite pour l'utilisation de Zoom. Mais bon, habituellement, je sais qu'à ce temps-ci, après plus de deux ans de pandémie, tous vous êtes passablement habitués. Alors, voilà. Donc, l'important est que nous prenions le temps de répondre à vos questions. Alors, M. Des Rivières, je vous cède la parole pour votre présentation. Merci, mais je vais laisser Mme Saez faire la présentation ce matin. Je l'accompagnerai là au besoin. Excellent, merci. Merci beaucoup tout le monde pour être là. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a 24 participants. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit suivi de la présentation qu'on a faite en mars. J'ai vu quelques noms, puis j'ai parlé à plusieurs d'entre vous pour expliquer un peu plus les projets. Donc, Marc, tu peux changer, s'il vous plaît. Donc, je vais expliquer un peu la partie du projet. Comme on l'a expliqué en mars, moi, je vois deux projets en un. Donc, la sonde piétonne, puis les mesures d'appaissement de circulation. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par la sonde piétonne. Donc, les lieux, vous savez, c'est les secteurs du quartier latin. Tout ce que vous voyez en rose dans le secteur. On va exclure, en fait, la rue du Port-de-Fin et la rue des remparts. Donc, tout ce qui est, si tu cliques, Rue-Garneau, Rue-Garneau, Rue-San-Famille. Oui, oui, c'est ça. Rue-Garneau, 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 Rue-San-Famille, Saint-Flavien, Christy, Ferland, Amel, puis de la ménagerie, puis Monseigneur-de-Laval. Donc, ça, c'est les rues qui sont pas mal dans la sonde piétonne. C'est quand qu'on va faire ça? Comme on l'avait mentionné, en mars, du 4 juillet au 18 août, lundi au dimanche, des 11 heures les matins à 24 heures la nuit. Si tu cliques, s'il vous plaît. Nous, on a retravaillé, en fait, cet accès piétonne. On avait entendu beaucoup de préoccupations concernant qu'il y avait seulement une zone, une entrée pour tous les quartiers. Donc, en travaillant avec Marc, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité d'ouvrir, on va dire, d'avoir deux points d'entrée. Donc, où vous voyez les petits bonhommes, c'est sur la rue Couillard et la rue Amel, où on va avoir deux singes de sécurité. Si tu cliques, s'il vous plaît. On va avoir aussi cinq accès fermés avec des barrières. L'autre. Aussi, on va faire certains changements des centres de circulation et on va ajouter un arrêt à la rue. En fait, moi, je l'appelle la rue privée du collège de François de Laval. On va ajouter certaines interdictions de stationnement et certaines sondes de débarcadère pour assurer que tout le monde puisse tourner comme il faut et rentrer dans les places qu'on peut circuler. Donc, quelles sont les modalités, en fait, de ce permis de circuler-là? Il va avoir un permis permanent de circuler pour les résistants de la sonde piétonne. Les travailleurs qui ont accès à un stationnement hors rue ou un stationnement privé. Les parents, les enfants, ils fréquentent la garderie de Petite-Mormure. Aussi, eux, qui vont avoir un permis temporaire de circuler, c'est les véhicules qui doivent faire un déplacement occasionnel pour offrir un service. Donc, les pombiers, électriciens, entreprenants de construction, etc. Puis là, il ne va avoir aucun permis pour les gens, en fait, les vécus d'urgence. Donc, les pompiers, policiers, les véhicules aussi pour la collecte d'ordures, l'entretien des voies de circulation. Et aussi, moi, j'avais parlé avec quelques-uns d'entre vous, ils disaient, nous, on n'avait pas d'urgence avec les plombiers. Donc, s'il y a une urgence avec un plombier électricien entrepreneur, ils n'ont pas besoin d'une vignette pour rentrer dans la sonde parce que c'est considéré comme une urgence. Si vous cliquez, s'il vous plaît, dans la sonde, dans la période des 24 heures à 11 heures, les sondes qui vont rester, comme dans deux diapos précédentes, on va quand même interdire certains stationnements. On va ajouter quand même l'arrêt d'obligatoire dans la rue privée du collège à François-Laval, puis certaines sondes de débarcateurs. Si vous cliquez, donc entre 24 heures à 11 heures, tout le monde a le droit de circuler sans restriction, donc il ne va pas avoir besoin de vignettes. Par contre, la livraison doit se faire entre vraiment 7 heures du matin et 11 heures du matin, un peu comme sur la rue Saint-Jean. Si vous cliquez, les vignettes de circulation, donc on a travaillé fort avec Françoise et Marc. Donc, nous, on vous propose du type des vignettes, donc la vignette collante vraiment dans votre véhicule qui va avoir votre numéro de plaque et tout. Donc, ça, c'est pour les résidents, puis pour la procurer, il faut avoir une prof de résidence puis le certificat d'immatriculation. Pour les commerçants ou travailleurs, il faut vraiment avoir un prof de travail, un prof que vous avez un stationnement privé à votre disposition, puis le certificat d'immatriculation. Puis d'autres, bien moi, je l'ai appelé autre, c'est les parents, en fait, de la garderie Petite-Mourmure. C'est une vignette sur demande. Donc, moi, je l'ai pensé de même, c'est, OK, vous avez cinq enfants à la garderie, mais vous allez avoir une vignette pour pouvoir rentrer. Si vous cliquez, qui ne va pas être admissible ou qui ne va pas vraiment avoir la vignette, c'est les services de livraison. Donc, après, on sort, ils ne peuvent pas vraiment rentrer. Donc, livraison d'épicerie à Masson de Postes-Canada, livraison des restaurants, etc. Si vous cliquez. Moi aussi, en parlant avec les clôtures, là, qu'on a mentionné, j'ai fait une petite image simplement pour montrer comment on va ajouter des clôtures. Ça va être, en fait, une clôture environ de deux mètres, là, qu'on va pouvoir retirer à chaque jour. Donc, si vous cliquez. Maintenant, avec les mesures d'épaissement de la circulation sur la rue Saint-Louis, comme on l'a mentionné à Masson, donc, on maintient une certaine sonde de débarque à l'air. On donne la possibilité aux commerçants d'aménager des terrasses. L'empiétement d'environ 1,3 dans la rue, pas sur les trottoirs, c'est vraiment dans la rue. Donc, si tu cliques, s'il vous plaît. J'ai fait un petit plan. Dans les petits carrés que vous voyez, c'est vraiment des petits bacs de plantation qui vont être espacés de 20 mètres environ. On va ajouter certaines sondes de débarque à l'air pour éviter que les gens se stationnent illégalement. Puis, dans les petits carrés rouges que vous voyez, c'est vraiment la sonde des terrasses qu'on offre aux commerçants. Donc, pour l'instant, je pense qu'on a reçu seulement trois demandes des terrasses. Puis, si tu cliques, ça, c'est entre la rue d'Auteuil et Sainte-Ursul. Puis maintenant, c'est la rue Sainte-Ursul à la rue du Parloir. Donc, nous, on attend la confirmation des terrasses. Si on ne peut pas, si ça ne fonctionne pas avec les commerçants pour avoir la terrasse, les carrés rouges que vous voyez, on va simplement changer un peu la disposition. Mais ça reste qu'on va ajouter des bacs de plantation à chaque 20 mètres. Puis, on va ajouter des sondes débarcadaires, évidemment, pour éviter les stationnements illégals. Donc, si tu cliques, ça, c'est aussi sur la rue, en fait, sur la côte et la fabrique. Donc, tout ce qui est sur la côte, on enlève les stationnements et on ajoute des bacs de plantation. Encore une fois, espacées à 20 mètres et certaines sondes débarcadaires. La rue Buade, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'inquiète sur cette rue-là. Je reçois énormément d'appels. Ce que Marc m'a dit ce matin, c'est que, oui, précédemment, la rue est fermée. Donc, on empêche vraiment les camions et les autobus de circuler sur la rue Buade. Puis, dans certains sens, on demande de circuler sur la côte de la montagne. Mais dès la première semaine de juillet, on va peut-être ouvrir la rue de Buade. Donc, on va pouvoir améliorer la circulation. Puis, les autobus vont pouvoir passer entre la rue de Buade, rue sans famille, puis après, côte de la fabrique pour ainsi sortir du Vieux-Québec. Donc, je pense qu'on a fini la présentation. Je sais que je l'ai faite rapidement parce que je veux avoir vos commentaires et vos questions. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'on est prêts. Alors, merci, Mme Saez, pour la présentation. Donc, rapidement, ça va être tout à fait très simple pour la période de questions. Vous utilisez l'outil « Levez la main » qui apparaît au bas de votre tâche, de votre barre de tâche à l'écran. Si jamais vous utilisez un téléphone, quoique je ne vois pas personne qui se joint à nous par téléphone, alors je vais vous éviter les détails. Tout simplement, vous pouvez, au besoin, activer votre caméra et me montrer que vous souhaitez prendre la parole. Je vais procéder de la façon suivante, c'est-à-dire un tour de parole par personne. Si jamais il y avait des questions qui n'avaient pas été abordées, je pourrais procéder un deuxième tour de parole. Et pour ce matin, nous avons débuté à 10 heures. Donc, en principe, nous pouvons être avec vous jusqu'à 11h30. Alors, le temps de passer au travers de vos questions. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, il sera possible de communiquer avec moi. Alors, voilà. Donc, une première main levée, j'ai M. Julien Bédard. Alors, M. Bédard, oui, votre micro est activé. On vous écoute. Bonjour, Julien Bédard. Je coordonne la mission santé de sécurité civile pour la région de la Capitale-Nationale. Mon interrogation est en lien avec la restriction sur les livraisons. J'ai compris que les livraisons devaient se faire entre 7h et 11h. Plus précisément, pour l'Hôtel-Dieu de Québec, est-ce que ça risque d'affecter les possibilités de livraison qui ont lieu pendant toute la journée ou même le transport de prélèvement? Sur la carte, je ne voyais pas assez précisément si les zones de débarcadère étaient affectées par les restrictions. Julien, compte tenu de la localisation des zones de débarcadère et les aires de débarcadère qui desservent l'Hôtel-Dieu, il n'y a pas de changement dans les pratiques actuelles. C'est business as usual. Merci. Alors, M. Bédard, je comprends que ça répond à vos questions. Alors, au besoin, on reviendra à vous tout à l'heure. Donc, nous avons M. Martin Lamotte. M. Lamotte, oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, Martin Lamotte, oui, Hôtel Manoir Victoria. J'avais une question. Quand les autocars vont stationner devant l'Hôtel Manoir Victoria sur Côte-du-Palais, donc, avant ça, ils repartaient par la rue Saint-Jean. Là, qu'est-ce qui va être proposé à ce moment-là pour descendre les clients? Ça va bien, il n'y a pas de souci. Mais pour repartir par la suite, on comprend qu'on ne peut pas vraiment se retourner sur Côte-du-Palais avec un autocar. Actuellement, ce que les autocars font et qui, c'est essentiellement de se rendre à la rue Saint-Jean, de tourner à gauche sur la rue Saint-Jean, de retourner à droite sur la rue Pierre-Olivier Chauveau, retourner à droite sur la rue Saint-Anne, prendre la rue Dauphine et quitter Vieux-Pébé. Exact, mais est-ce que ça veut dire qu'au coin de Côte-du-Palais et rue Saint-Jean, ce ne sera pas fermé? Non. Dans le plan qu'on vous a présenté tout à l'heure, il n'y a pas de fermeture de la Côte-du-Palais, de la rue Saint-Jean, de la Côte-la-Fabrique, de la rue Port-Dauphin, de la rue des Remparts. Je ne parle que vraiment de la zone à l'intérieur des rues que je viens de donner. OK. Bon, bien, merveilleux. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Lamotte. Merci, M. Lamotte. Alors, vous voyez, toutes les questions peuvent être pertinentes. Oui, je vois, madame, je pense que je ne risquerai pas à prononcer votre nom, mais je vous laisse prendre la parole. On vous écoute. Merci. C'est une con, je suis propriétaire de l'hôtel Manoir de l'Esplanade. C'est un hôtel qui est au coin de la rue Doteuil et de la rue Saint-Louis. Et tout à l'heure, sur le plan entre la rue Doteuil et la rue Saint-Ursul, vous avez dit que les commerçants peuvent placer des boîtes de fleurs pour empiéter sur la chaussée. Alors, comme il n'y a pas de commerçants dans ce tronçon de rue entre la rue Doteuil et la rue Saint-Ursul, est-ce que d'autres commerçants peuvent venir s'y installer? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que moi, j'ai mon hôtel, il y a quelques places de parking en arrière de l'hôtel. Donc, l'entrée est sur la rue Saint-Louis. Et normalement, pour y entrer ou pour y sortir, ça prend les deux voies de la rue Saint-Louis. Si on ferme une partie d'une voie ou une voie comme telle, là, je pense que nous ne pourrons plus accéder à notre paquet. Et le troisième point, c'est qu'il y a une zone débaccadaire sur la rue Saint-Louis, quasiment vis-à-vis de l'entrée de mon parking. Alors, est-ce que cette zone débaccadaire-là va rester disponible ou non? Si on ferme une voie, on ne peut plus, à mon avis, je ne pense pas qu'on peut encore garder la zone débaccadaire. Ça, c'est juste mon inquiétude. Et puis, d'autre part, c'est lorsque il y a des événements et qu'on rend la rue d'Auteuil à deux voies, la zone débaccadaire habituellement que nous disposons pour deux voitures pour nos clients, ça sera fermée parce que la rue d'Auteuil deviendra à double sens. Et à ce moment-là, nous, nous utilisons la débaccadaire sur la rue Saint-Louis. Alors, si la tranche de la rue entre la rue d'Auteuil et la rue Saint-Iorsule ne comporte plus qu'une voie, comment on peut avoir regardé la zone débaccadaire. Et puis, du point de vue général, c'est que maintenant, ça fait 41 ans, 42 ans que j'ai cet hôtel-là. Et puis, à chaque été, les deux voies de la rue Saint-Louis sont déjà assez sollicitées. Et si on ferme une voie, ça veut dire que le trafic est encore plus intense. Et puis, en plus, c'est que je me demande, je pense, mais vous avez déjà sûrement pensé, s'il y a un problème d'urgence, d'incendie, tout ça, comment on fait? Alors, avec une seule voix. Alors, c'était toutes mes inquiétudes. Oui, on entend effectivement. Je pense que M. Délivière, vous avez sans doute quelques éléments de réponse pour Mme Sienne-Coune. Oui, effectivement. D'abord, à la première question, un commerçant qui n'a pas sa place d'affaires sur la rue Saint-Louis, entre la rue Doteuil et la rue Saint-Tursul, ne peut pas venir implanter une terrasse. Donc, ça, ça va vous rassurer. Deux, il est prévu de maintenir la zone de débarcadère sur la rue Saint-Louis. On va peut-être la positionner légèrement autrement, mais on va, en positionnant les bacs de plantation, on va les positionner de façon à ce que vous puissiez entrer et sortir de votre entrée. Ne vous inquiétez pas avec ça. Si, au moment de l'implantation, vous n'êtes pas satisfait, vous nous ferez signe qu'on viendra les replacer correctement. Concernant la perte de votre espace de débarcadère sur la rue Doteuil, ça se produit habituellement, entre autres, quand c'est le moment du Grand Prix cycliste. C'est la période, là, en septembre. C'est habituellement le seul moment, là, où on fait de la rue Doteuil une rue à double sens qui nécessite le retrait de votre zone de débarcadère. Donc, à ce moment-là, on va être au mois de septembre, bien, vous pourrez, vous aurez comme pratique la même pratique qu'on a depuis plusieurs années quand c'est le Grand Prix cycliste. Donc, essentiellement, il n'y aura pas de changement à ça. Peut-être dire, M. Des Rivières, c'est ça, Mme Kouan, c'est que le projet pilote va être terminé au mois de septembre. Ça termine le 18 août. Donc, au moment du Grand Prix cycliste, ça va être terminé, là. Merci. Et j'ajouterais, je comprends votre préoccupation à l'égard d'une éventuelle congestion sur la rue Saint-Louis, mais remettons les choses en perspective. Il y a rarement, pour ne pas dire jamais, deux voies de circulation sur la rue Saint-Louis. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des véhicules qui sont stationnés, soit des véhicules qui font de la livraison, soit des véhicules associés au service de valet, ou encore des véhicules qui sont arrêtés parce que c'est des gens qui débarquent des valises ou qui embarquent des valises dans un hôtel. On fonctionne habituellement toujours à une voie. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on maintient une voie et l'espace qui est utilisé habituellement, pas nécessairement à 100 % par du stationnement, c'est celui-là qu'on vient baliser avec des bacs de plantation et à l'intérieur de la zone qu'on a balisée, on va maintenir des zones de débarcadère pour maintenir les activités qui existaient et dans certains cas, ça va permettre à des restaurateurs qui le souhaitent d'avoir une terrasse à l'intérieur de cette zone balisée. D'accord. Alors, merci. Vous me permettez d'ajouter juste un point, c'est que comme c'est un projet pilote, je suppose que vous allez pouvoir quand même vous ajuster au cas où il y a des pépins ou des ajustements à faire. Assurément, on pourra s'ajuster. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin du projet pilote, en septembre, on va aller chercher votre opinion sur le projet pilote. On va chercher à connaître votre appréciation, à connaître les choses qu'on devrait améliorer, parce qu'on est vraiment dans une philosophie où on veut apaiser la circulation dans un quartier comme le Vieux-Québec pour optimiser l'expérience visiteur, mais aussi l'expérience résidente. Merci. Merci beaucoup, M. Derivière. Alors, merci. Effectivement, comme M. Derivière vous l'a mentionné, c'est important. Vos commentaires seront bien, bien appréciés après le projet pilote. Donc, M. Yannick Parent, par la suite, je vais céder la parole à M. Guy Collin. M. Lamotte, je ne sais pas si c'est une vieille main ou une nouvelle main. Si c'est le cas, je reviendrai à vous un petit peu plus tard. M. Parent, on vous écoute. M. Derivière, vous dites que vous êtes très conscient que présentement la rue Saint-Louis est déjà à une voie à cause du service de voiturier, du restaurant Belleau, La Bûche, puis des hôtels qu'on a aussi sur le même côté de rue. Automatiquement, en enlevant toutes ces places de stationnement-là qui sont vraiment problématiques, on est victime de nos succès et on en est très fiers. La rue va tomber des fois à zéro. On ne pourra plus passer tout court. Ça va être très, très problématique cet été. Puis il faut se dire la vérité, il ne faut pas se le cacher. Ça va être extrêmement difficile à gérer pour nos valets, pour nos hôtels, pour tous les commerçants, puis pour les citoyens aussi qui habitent justement sur la rue Saint-Louis. Dans la bâtisse de La Bûche, on a une trentaine de loyers, des gens qui ont pas mal toutes des voitures. Quand ils arrivent avec leur épicerie, tout ça, ils parquent dans la rue. Ça va être extrêmement touché d'enlever ces emplacements-là. Je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Je ne sais pas comment on va être écoutés, les commerçants. Je ne sais pas comment qu'on va travailler ensemble, mais pour vrai, ça va être extrêmement difficile et dur. Puis il faut être conscient que l'été passe très vite. Et on a besoin de ce moment-là dans l'été, nous, pour se faire des comptes de banque, pour justement passer à travers l'hiver qui s'en vient, qui n'est pas passé de la Québec avec le tourisme, vous le savez. Fait que je dois vous avouer qu'on est tous inquiets. Tous les commerçants sont inquiets, puis tout le monde en parle ouvertement. Puis c'est normal. À ce que ça soit un été un peu scrappé avec tout ce qu'on fait là comme changement. C'est extrêmement stressant, tout ça. J'espère qu'on va réagir assez rapidement à toutes ces problématiques-là. Puis j'espère que tout le monde va être à l'écoute des commerçants, parce que l'écoute n'est pas toujours évidente pour beaucoup de monde. Puis je souhaite avoir de l'écoute cet été avec vous autres. En tout cas, puis pour tous les autres commerçants aussi, parce que je parle pour beaucoup de monde. Je ne parle pas juste pour mes commerçants. Si je peux me permettre, peut-être, peut-être, de dire ouvertement, moi, je veux apprécier d'avoir le dialogue qu'on a jusqu'à présent, Yannick puis Pierre-Olivier. On est conscients, puis je pense, boulette aussi, de votre succès, mais aussi des conséquences que ça apporte sur la fluidité de la circulation, sur la rue Saint-Louis. On a eu une rencontre constructive la semaine passée, puis on est à trouver des solutions justement à voir comment on peut faciliter le travail notamment de vos voituriers dans le contexte actuel. On a déjà trouvé quelques pistes de solutions pour ce qui est de l'accès au clan et tout ça. Puis j'apprécie parce que vous aussi, vous montrez, vous êtes en mode vraiment solution de votre côté avec les moyens dont vous disposez. On est à regarder à la suite de notre rencontre la semaine passée, comment on peut faciliter le travail des voitures, Yannick puis Pierre-Olivier. L'autre affaire aussi, c'est que, je ne vous le cacherai pas, je vais être franc, quand j'ai vu le plan des terrasses, avec la grandeur des terrasses qu'on avait, je me suis dit, tout ça pour ça, tu sais. Je vais mettre une table de six, maximum une table de huit dans un petit emplacement comme ça, mais je ne comprenais pas pourquoi, tu sais, qu'on dérange autant les gens pour finir par faire un petit peu de petite terrasse. Ça, je dois vous avouer que je n'ai pas compris ce bout-là non plus. Tu sais, il y a M. Laval, peut-être, qui pourrait prendre un coin de rue. Il y a la bûche, je pourrais agrandir, tu sais, la rue, puis le vélo, je pourrais continuer devant mon hôtel. Tu sais, faire en sorte que, justement, on amène plus d'ambiance dans la rue puis qu'on amène quelque chose pour le touriste qui va marcher et non pas juste marcher puis regarder des boîtes à fleurs, tu sais. Je pense que, tu sais, c'est peut-être aussi ça à regarder aussi avant de mettre les boîtes à fleurs. M. Palin, aujourd'hui, on a beaucoup de gens autour de la table. Je pense que ça va être important dans les prochains jours qu'on prenne du temps pour qu'on s'assoie ensemble, qu'on regarde bien, de façon bien concrète, vos besoins et comment on peut adapter le concept, l'idée qui est sur la table pour que ça réponde de façon plus efficace, plus grande aux préoccupations que vous avez. Je veux dire, on n'est pas fermé du tout, du tout, à faire des ajustements. Il y a un principe, mais ce principe-là peut se moduler de différentes façons. Il faut juste, dans le secteur du vélo, il y a une certaine facilité. Quand on s'en va dans le secteur de la bûche, là, vous avez des voisins restaurateurs en avant. Il y a un élément de complexité un petit peu plus grand. Mais on va s'asseoir et on va trouver des solutions, la voie de passage qui est acceptable à tous. M. Desrivières, on est en train de vous perdre au niveau du son. Non. En tout cas, moi, de mon côté, je ne vous entendais plus. Pourtant, c'est bien entendu. Moi, ça va, Hélène. Oui. Moi aussi. Ah oui? Bon. Merci. On va me tenir compte. Merci pour… Alors, écoutez, M. Parent, on va vous contacter dans les prochains jours pour qu'on puisse s'asseoir ensemble rapidement. Merci beaucoup. Merci, M. Parent, pour vos questionnements, vos commentaires tout à fait pertinents. Donc, M. Colin, par la suite, je vais céder la parole à M. Marc Duchesne. M. Colin, on vous écoute. Bonjour. C'est Justin Keating, de l'Hôtel de Vue-Québec. J'ai pris le link de Guy. Moi, c'est pour… Si vous savez ce qui se passe avec l'Hôtel 2 et Charlevoix, parce que sur les plans avant, c'était fermé pour le projet QG. Et je sais qu'il y a beaucoup de délais pour ce projet. Je viens de parler avec eux. Est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé? Est-ce qu'on sait? Et qu'est-ce qui se passe avec la circulation? Bon, il y a le redéveloppement de ce terrain-là imposait la fermeture d'un tronçon de la rue Charlevoix, une occupation partielle de la Côte-du-Palais. La fermeture de la rue Charlevoix ne se fera pas tant et aussi longtemps que le projet de redéveloppement ne débutera pas. Donc, si le projet ne débute pas à court terme, à ce moment-là, on n'a pas à faire l'inversion du sens unique sur la rue de l'Hôtel-Dieu. Par contre, si en cours de route, en cours d'été, le projet débutait et qu'on devait faire la fermeture de la rue Charlevoix, on devra à ce moment-là inverser le sens unique sur la rue de l'Hôtel-Dieu. OK. Peut-être fois, pardon, je pense que... Bonjour, M. Keating. Bonjour. Corrigez-moi, Marc, mais la rue de l'Hôtel-Dieu, la rue Charlevoix, sont quand même à l'intérieur de la zone piétonne. Donc, je pense que c'était le sens peut-être de la question de M. Keating aussi. Donc, oui, il y a la question du projet du QG, qui impliquait des fermetures de rues puis des changements de sens de circulation. Mais reste que la rue Charlevoix et la rue de l'Hôtel-Dieu sont à l'intérieur de la zone piétonne, donc de la zone accessible techniquement, uniquement aux résidents et ou aux personnes devant accéder, pour le CPE entre autres, à la zone. Puis là, je pense qu'on a eu des problèmes de courriel. M. Keating, parce que vous étiez dans mes indésirables, puis je pense que moi aussi, je tombais dans vos indésirables. Mais il est prévu, là, je pense qu'en ce moment, vous, votre débarcadère, il est du côté de l'Hôtel-Dieu actuellement, c'est ça? Oui. Puis là, corrigez-moi, M. Desrivières, encore une fois, si je me trompe, mais je crois que la proposition serait de déplacer votre débarcadère devant votre hôtel, en fait. C'est ça. Sur la rue Saint-Jean, devant votre hôtel, entre la rue de l'Hôtel-Dieu et la structure d'acier qui soutient le bâtiment. Donc, si quelqu'un arrive par Côte-de-Palais, comment il va devenir, comment il va faire? Bien, ils vont faire comme souvent on les voit, puis Dieu sait, je passe là régulièrement, presque tous les jours. Les gens vont faire un demi-tour dans la rue. Là, on voit ça régulièrement à cet endroit-là. C'est extrêmement dangereux. Oui, c'est un peu dangereux. Et aussi, il peut y avoir une amende, j'imagine? Non, le demi-tour n'est pas interdit dans la mesure où ça se fait en sécurité. Ah, OK. Vous savez, si on revient, puis Mme Clombe-le-Dieu le disait bien, maintenir le sens unique de la rue de l'Hôtel-Dieu tel qu'on le connaît actuellement, fait en sorte que la rue de l'Hôtel-Dieu et le tronçon de la rue Charlevoix qui entre la rue de l'Hôtel-Dieu et la Côte-du-Palais deviendraient exclus de la zone qui étonne. Et on ne veut pas ça. On veut les inclure dans la zone qui étonne. Donc, de ce fait, on n'a pas le choix d'inverser le sens unique de la rue de l'Hôtel-Dieu immédiatement. Et la rue Charlevoix, elle, va rester à sens unique tel qu'on la connaît. Mais il n'y aura pas une obligation pour les gens qui sont sur la rue Charlevoix d'aller vers la rue de l'Hôtel-Dieu tant et aussi longtemps que le chantier du Tougé ne débutera pas. Donc, dans les deux cas, l'Hôtel-Dieu est fermé? Dans les deux cas, l'Hôtel-Dieu va devoir, le sens unique de la rue de l'Hôtel-Dieu va devoir être inversé. On n'a pas le choix. Je vais faire une chose, là. Donnez-moi deux petites secondes. Je vais partager mon écran, là, si ça fonctionne correctement. Je vais faire le partage à l'instant. Vous me dites quand vous voyez mon écran? Oui, ça fonctionne. Bon, alors, l'Hôtel est ici. Nous sommes sur la rue Saint-Jean, la rue de l'Hôtel-Dieu, la rue Charlevoix. Lorsque le chantier QG va débuter, on va devoir fermer la rue Charlevoix entre la rue de l'Hôtel-Dieu et la Côte-du-Palais parce que l'entrepreneur, il construit un bâtiment à marge zéro. Donc, nécessairement, durant les excavations, entre autres, il va y avoir un empiétement dans la rue et la rue ne sera plus accessible. Donc, les gens qui vont arriver par la rue Charlevoix, ça, ici, ça va être fermé. Ils n'auront pas le choix de revenir par la rue d'Hôtel-Dieu pour ressortir et prendre la rue Saint-Jean et la Côte-du-Palais. Ça, c'est durant le chantier QG. Maintenant, durant notre projet de zone qui étonne, bien, évidemment, ce secteur, la rue de l'Hôtel-Dieu, la rue Charlevoix font partie du projet. Donc, on ne peut pas autoriser les gens à entrer dans la rue parce qu'ils entreraient dans la zone qui étonne. Donc, à ce moment-là, on va inverser le sens unique et les gens qui arrivent par la rue Charlevoix auront la possibilité de continuer sur Charlevoix ou encore d'aller prendre la rue de l'Hôtel-Dieu. Et il y aura la zone de débarcadère qui sera placée ici, à cet endroit-là. Je fais le parallèle. Tout à l'heure, on avait M. Lamotte qui nous parlait du Manoir Victoria. Bien, le Manoir Victoria, si comme automobiliste, on n'arrive pas, si on arrive par la rue Saint-Jean d'une direction ou par l'autre, bien, on n'est pas du bon côté de la zone de débarcadère. Et les gens, souvent, vont faire une manœuvre de demi-tour dans la rue. Alors, c'est des pratiques qui ont cours, qui ne sont pas exceptionnelles. Merci, M. Kéting. Merci. M. Duchesne, ensuite, Mme Falconi. Oui, bonjour. Marc Duchesne, Cicérone Tour. Vous avez parlé de la réouverture de la rue Buade au début juillet. C'est une excellente nouvelle. C'était annoncé pour le mois de septembre. Vous avez aussi mentionné que les autobus pourraient circuler vers la côte de la Fabrique. Est-ce que ça signifie que l'interdiction de circuler en autobus va tomber? Effectivement, l'interdiction de circuler en autobus va tomber à ce moment-là. Voilà une excellente nouvelle, parce que vous étiez conscient qu'il y avait une inéquité qui sévissait présentement. Donc, est-ce qu'on a une date officielle déjà d'annoncer pour ça? Non, on nous parle de la première semaine de juillet. Plus on va s'approcher de cette période-là, on aura une date. Mais vous savez, un chantier comme ça, on est trimitaires un petit peu de la météo. On arrive à des activités plus critiques, entre autres, on parle de coulées de trottoirs, de pavages et de pavés. Donc, on est sujet aux aléas climatiques. Donc, l'entrepreneur ne veut pas prendre d'engagement quand il y a une date précise. Il nous parle de la première semaine de juillet. OK. Vous serez certainement tenu au courant, M. Duchesne, vous, ainsi que les autres commenteurs de tour, effectivement. Excellent. Ça signifie donc que la place d'armes pourrait être utilisée par les autocars comme débarque à l'air. On va revenir à la pratique qui existait au cours des dernières années. Je veux juste vous rappeler cependant que, contrairement à 2020, 2021 et 2022, les repartiteurs d'autobus touristiques sont présents en nombre suffisant. Et la réglementation, quant à la durée de l'arrêt, va être activée de façon rigoureuse, comme elle l'était avant la pandémie, de même que la réglementation concernant le fonctionnement des moteurs. Tout à fait d'accord avec ça. Je vous remercie beaucoup. Je me permettrais aussi d'ajouter qu'on va laisser passer probablement l'été, les vacances et tout ça. Vous aurez compris. On a fait, en fait, le test d'avoir, je veux dire, un bon gros deux mois, mais probablement même plus que ça. Au final, deux mois et demi, peut-être même presque. On va peut-être s'approcher du trois. Bref, c'est ça, trois. On va avoir fait le test pendant trois mois avec quand même une partie assez occupée. Moi, je le constate, dans les deux, trois dernières semaines, on a vu vraiment un accroissement au niveau de l'achalandage des autobus. C'était très populaire, Québec, auprès des adolescents du nord-est du continent ce mois de juin. On a fait le test pendant trois mois. On va pouvoir vous reparler assez rapidement après les vacances, je dirais, pour voir comment vous avez vécu ça, puis parler de la suite des choses aussi. Donc, on vous tiendra au courant à ce niveau-là, M. Duchamp. On est tout à fait disponible. Effectivement, il y a eu cette période-là, test. Malheureusement, on voit régulièrement des autobus qui font fi des interdictions de circuler actuellement. Donc, le fait qu'il y ait peu ou pas de contrôle, à part un panneau d'affichage à la porte Saint-Louis, ça fait en sorte que c'est le free for all en bon français présentement. Donc, c'est pour ça que ceux qui respectent les interdictions, ça s'entend un peu brimé actuellement. Je comprends ça. J'apprécie que vous entendez que vous l'avez fait. J'apprécie. Comme j'ai dit aux résidents pour citoyens, on savait que ce n'était pas parfait en ce moment dans les modalités d'application. Mais bon, je pense que globalement, c'est ça, il faut tirer des apprentissages de tout ça, mais on va vouloir vous reparler assez rapidement pour voir si on répète l'expérience, puis si on le fait, qu'est-ce que ça prend comme condition gagnante de part et d'autre pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Je serais très heureux d'y participer. Merci. Peut-être en complément, M. Duchesne, dans un monde idéal, on aurait eu un poste de douane à l'entrée du Vieux-Québec et on aurait fait la gestion de tout ce qui entre. La réalité est différente dans le sens où c'est extrêmement difficile à mettre en place sur le plan santé-sécurité au travail des policiers ou des répartiteurs. Donc, on a choisi d'y aller par contrôle aléatoire et tous les jours, il y a plusieurs autobus qui sont contrôlés et qui reçoivent un avertissement et il n'y a pas de deuxième avertissement. Quand ça se produit, après ça, on passe vers le constat d'impact. Alors, il y a en effet du contrôle. Je suis bien heureux de l'apprendre. Toutefois, c'est sûr que moi, j'ai ma fenêtre de bureau qui donne sur la rue Saint-Louis. Je ne sais pas à quel niveau les contrôles se faisaient, mais vraiment régulièrement, on voit des autobus de l'extérieur circuler. Puis en fait, mon point à moi, c'était qu'il y a des permissions qui avaient été accordées à certaines entreprises ou certains types de visiteurs qui, au fond, créaient de l'inéquité pour d'autres. Donc, c'était pour moi une situation qui n'était pas acceptable. Donc, je suis très heureux de savoir que la situation va se régler d'elle-même au début juillet. Merci, M. Duchesne. Alors, Mme Falcone, ensuite M. Bernier-Provost. Bonjour, Sabrina Falcone, directrice des opérations Simons au Vieux-Québec. J'ai deux questions. Moi, j'ai des agents de garde de sécurité qui sont 24 heures sur 24, qui peuvent être sur appel si toutefois il arrive quelque chose. Quel genre de permis, je leur demande, ou pas de permis du tout? Ils s'identifient tout simplement, exemple, agents de sécurité, Simons, parce que comme ça peut arriver qu'ils doivent se déplacer la nuit pour quelle que soit l'urgence. Je vous rappelle, Mme Falcone, qu'il n'y a pas de zone piétonne entre minuit et 11 heures le matin. Donc, si vous avez un agent de sécurité qui doit venir à 2 heures du matin, il n'y a aucun contrôle et à ce moment-là, il peut entrer. S'il devait venir avant minuit, à ce moment-là, il va rencontrer un agent de sécurité qui va contrôler l'accès. Il justifiera son déplacement et à partir de là, il pourra entrer. Il faudra être conscient qu'on est dans un mode d'urgence. On n'est pas dans un mode d'opération quotidienne. Et ça, ça va être très clair. Ça ne peut pas s'arriver à tous les jours. Ça n'arrive pas à tous les jours, mais je vous donne un exemple. C'est déjà arrivé qu'il y a un surchauffement dans la salle des serveurs. Il faut que l'agent de sécurité vienne. Ça, c'est un exemple qui n'arrive pas souvent et qu'on espère qu'il n'arrive pas, mais ça peut arriver. Vous savez, Mme Saïs le disait tout à l'heure, votre agent de sécurité, c'est un cas. Vous pourriez avoir, au moment où la zone piétonne est en place, une urgence avec un plombier, un électricien. Dans des cas comme ça, vous pourrez entrer. Il n'y a pas d'enjeu. Pour ça, on est dans le mode urgence. Oui, parce que vous savez, des vieux bâtiments comme ici, des urgences. Toutes sortes d'urgences. Il y en a aussi. Mon autre question, est-ce que vous avez parlé avec Postes Canada pour les livraisons? Ou pour, parce que moi, j'ai des opérations. À tous les jours, nous envoyons des paquets chez les clients. Là, en ce moment, ils partent à 15h30. Là, je n'ai pas rejoint personne de Postes Canada. Je n'ai pas de retour. Donc là, je me demandais si vous, vous aviez contacté Postes Canada pour ça ou… On a été contacté par Postes Canada. On a rappelé à Postes Canada que le règlement qui est en vigueur actuellement ne permet pas la livraison après 11h. Parfait. Donc, ils sont déjà… Donc, ils savent. Ils savent. Ils sont déjà en contrevention du règlement en vigueur pour l'ensemble du Vieux-Québec. Je rappelle que les guidaisons commerciales à l'intérieur du Vieux-Québec doivent être faites entre 7h et 11h. Oui, c'est ça. Mais juste savoir s'ils sont au courant parce que, tu sais, pour pas que… Pour qu'ils viennent chercher nos paquets le matin au lieu d'en fin de journée. Voilà. Bien, que ce soit peut-être opportun que vous leur fassiez un rappel en temps important. Parfait. Au besoin, on verra si on a peut-être besoin de faire un rappel auprès des différents petits gros joueurs de compagnie de livraison. Puis, ma dernière question, c'est… On s'assure qu'il y a deux débarcadaires sur le cours de la fabrique? Oui, absolument. Exactement. Un qui va être pratiquement en face de votre immeuble et l'autre qui est au bout de la rue à l'intersection, près de la rue Pierre-Olivier Chauveau. Parfait. C'est juste que des fois, on a des urgences clients, on prend des délivreaux. Donc, parfait. C'était mes questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Mme St-Pierre, avant qu'on cède la parole à M. Bernier-Prévot, moi, je me demandais peut-être, parce que je ne sais pas si on a des gens, des institutions, notamment, je pense au CPE. Donc, les gens pour les vignettes, ce n'était pas mentionné dans la présentation, mais ils doivent se présenter au bureau d'arrondissement, M. Delivière? Je vais laisser Mme Boilly, qui va coordonner la distribution des vignettes, répondre à la question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Mme Boilly. Oui, je pense que ma caméra ne fonctionne pas. Oui, on vous voit. OK, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le 27 et 28, à l'hôtel de ville, on va avoir un bureau au rez-de-chaussée pour distribuer des vignettes, pour imprimer des vignettes pour tous les gens qui en ont besoin. Probablement qu'on va rejoindre le CPE, on va avoir besoin d'un contact pour le CPE pour vraiment remettre à cette personne-là des vignettes. En plus, il y a l'hôtel, je pense, sur la rue. La rue des Remparts. C'est bien ça, la rue des Remparts. On va leur fournir également ces vignettes-là. Alors ça, ça va être plus simple pour les parents du CPE, puis pour l'hôtelier qui est touché dans la zone. Mais sinon, pour les résidents, ils vont pouvoir venir nous voir dès le 27. Dès 8 h, on va être sur place à l'hôtel de ville au local RC04. Les agents de sécurité vont être en mesure de vous diriger. Puis si c'est nécessaire d'avoir plus de dates, on va en ajouter. On va être présent sur place. Puis autrement, au 500 rue du Pont, on va être là aussi pour émettre des vignettes pour les résidents. Alors, merci, Mme Boilly. Soit disant, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Donc, Mme Boilly est conseillère en développement organisationnel pour le service de l'interaction citoyenne. Alors, bienvenue avec nous. Merci pour votre réponse. Je vais vous mettre également les informations, quelques éléments de réponse à Mme Boilly dans l'outil Conversation. Alors, oui, M. Bernier-Prévot, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, Marc. Bonjour, Mélissa. Merci pour la rencontre. Je pense que c'est très utile, les échanges qu'on a en ce moment. Puis j'aurais préféré l'avoir avant, mais tant mieux si on en a une avant que ça commence. Ma première question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une ligne directe pour communiquer toutes les inquiétudes qui vont surgir encore? Parce que je pense qu'il ne va y en avoir d'autres encore. Puis pour régler les problèmes s'il y en a, puis que ce ne soit pas le 3-1, avec qui je communique s'il y a quelque chose? Est-ce que tu as un numéro que je réfère aux commerçants? Comment ça fonctionne pour ça, Marc? Bon, notre intention, c'était de passer par le 3-1, mais je vais prendre en délibéré ta proposition d'avoir un nom et un numéro où les gens pourraient appeler. Bien, peut-être que le 3-1 peut être encore utile, mais on peut peut-être séparer ce qui est plus urgent, puis avoir ce numéro-là pour ça. OK. Je vais prendre note, Xavier, on te reviendra dans la communication qu'on fera la semaine prochaine. Parfait. Sinon, j'ai aimé la proposition de tenir une rencontre pour aménager la rue avec les terrasses, pour planifier ça. Bon, là, Yannick, il semble vouloir ajouter une autre terrasse, donc tu l'as dit, il y a un élément de complexité à cause qu'il y en aurait de chaque côté. Ça ne peut pas fonctionner, là. Je comprends, mais en tout cas, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour que tout le monde soit heureux là-dedans. Mais cette rencontre-là, il faudrait la tenir très rapidement, parce qu'en ce moment, les demandes de perdre une terrasse, c'est assez compliqué. Les délais sont allongés. C'est plus long que ce qui était prévu, je pense, en début de saison, du moins de ce qu'on m'a communiqué au début. Donc, ça serait important d'agir rapidement pour ça. Puis sinon, pour les vignettes, c'est-tu possible d'avoir un genre de one-pager à partager aux gens la procédure pour les obtenir? Oui. Parfait. C'est tout ce que j'avais pour vous. Merci. Monsieur Bernier-Prévaux, si je peux me permettre, sur la page du projet de piétonnisation, on va s'organiser pour mettre, d'ici les prochaines journées, l'information accessible pour tous. Alors, en principe, vous aurez accès à ces informations-là, soit concernant le numéro de téléphone et tout. Alors, on vous revient assurément. Parfait. Merci. Xavier, on cherchera probablement à tenir la rencontre, soit tôt le jeudi matin ou encore en milieu d'après-midi jeudi. Parfait. Est-ce qu'on peut te contacter, toi, et tu vas servir de courroie de transmission auprès de tous les partenaires, incluant M. Parent tout à l'heure? Oui. Parfait. Alors, merci. Oui, Mme Kuhn. Alors, moi, j'ai deux questions concernant d'abord les autobus. Si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est qu'on revient à la situation avant, c'est-à-dire que les autobus sont tous permis pour rentrer dans le Vieux-Québec, c'est ça? Et du moment où on va réouvrir l'axe Buat-Saint-Famille-Côte-de-la-Fabrique, on va lever toutes les restrictions qui existaient depuis le 3 avril dernier. OK. Donc, les autobus, par exemple, les grands autobus qui transportent des touristes qui ne résident pas dans le Vieux-Québec, eux, ils sont permis de rentrer et puis d'arrêter, comme par exemple, devant le château Frontenac et débarquer les touristes comme auparavant. C'est ça? À compter de la première semaine de juillet, la réponse à votre question est oui. Oui, tout à fait, Mme Kuhn. Je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, notre prétexte, en fait. La raison pour laquelle on avait limité l'accès au Vieux-Québec pour les autobus, c'est parce que, comme vous avez sûrement vu, on a les travaux autour de la place de l'hôtel de ville. La rue de Buat, en ce moment, elle est complètement fermée à la circulation. Et qu'on sait que, normalement, les autobus qui empruntent le chemin Saint-Louis, qui vont au château Frontenac, ressortaient par la rue de Buat. Mais là, ce chemin-là, il n'est pas accessible actuellement. Donc, on avait limité à un certain nombre d'autobus la possibilité d'aller sur la rue des Remparts. Mais on sait que la rue des Remparts, depuis plusieurs années, ce n'était plus un chemin utilisé pour les autobus pour différentes raisons, notamment géologiques. Donc, c'est pour ça qu'on avait limité. Mais à partir du moment où l'entrave n'existe plus, donc à partir du moment où l'intersection Sainte-Famille, donc qui passe en avant de la basilique cathédrale de Buat est réouverte, on n'a plus le prétexte, en fait, si je peux me permettre, pour limiter les autobus pour cette année. Mais comme j'ai dit un petit peu plus tôt, quand M. Duchesne est intervenu, on veut avoir des discussions avec les opérateurs de tour pour voir si on peut tirer des apprentissages des trois derniers mois où on a limité, puis qu'est-ce que ça prendrait comme condition gagnante si on voulait pérenniser ça dans le temps. Ok. Merci. Juste pour un point que je voudrais souligner, c'est que ces grands autobus-là, dont les voyageurs ne résident pas dans le Vieux-Québec, ils circulent, puis ensuite, c'est que ça dégage de la fumée très intense, surtout sur la rue Saint-Louis, donc les devoirs sont déjà très sollicités, et ces autobus-là, ça fait sortir de la fumée terrible. Et puis, en plus, c'est qu'il y a le tremblement, quand il rentre par la Porte Saint-Louis, mon établissement qui est au coin, on reste à l'intérieur, on sent la vibration, la vibration des mouvements de ces grands autobus. Oui, je comprends vos préoccupations, Mme Quang, puis je dois dire que j'ai plusieurs citoyens résidents aussi du Vieux-Québec qui me rapportent les mêmes choses que vous me rapportez. Maintenant, c'est de trouver un équilibre, puis aussi de discuter avec ces opérateurs de tour-là pour savoir comment, est-ce qu'on peut discuter sur le long terme, puis voir comment on peut trouver des alternatives, d'autres lieux de débarquement, qu'est-ce que ça prend comme condition gagnante si on veut l'imiter. Donc, on l'a vécu pendant trois mois, on a pu tester justement ce que ça prend, ce qui manquait. Moi, je me suis moi-même pris des notes, si je peux me permettre aussi. Fait que je vous dirais qu'on peut, on veut faire un travail pour voir si on est capable de venir diminuer sur le long terme le nombre d'autobus qui accèdent au Vieux-Québec. Mais si on fait ça, qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne bien? Parce qu'ultimement, on sait que notre Vieux-Québec, il est prisé aussi des touristes. Comment on peut avoir des conditions qui font en sorte que pour les personnes, par exemple, à mobilité réduite ou les personnes âgées, ils peuvent continuer à venir profiter de notre beau quartier? D'accord. L'autre point que je voudrais vous indiquer, c'est que comme la rue Saint-Louis ne dispose pendant ces semaines-là qu'une seule voie et que la livraison, bien sûr, que ça se fait entre 7h et 11h. Mais quand il y a un camion de livraison, bien, il va bloquer tout. Il n'y a personne qui peut circuler. Non, le camion de livraison va arrêter entre le trottoir et les bacs de plantation qui vont être installés. Il reste assez de place pour la circulation? Oui, absolument. En tout cas, comme je vous dis que c'est un projet pilote, j'attends de voir. Parce que ça foule, moi, quand ça foule, nous, nous respirons de la fumée. C'est seulement ça. Alors, merci, Mme Sou, merci, M. Desrivières, pour l'élément supplémentaire de réponse. Écoutez, pour le moment, moi, je ne vois pas d'autres mains levées, 11h03. J'imagine que vous êtes tous prêts à retourner à vos occupations quotidiennes. Je laisse encore une dernière petite chance, si jamais une question s'ajoute. Mais ce qui me permet de vous répéter à nouveau que l'information, en fait, la présentation de Mme Saez, ainsi que l'enregistrement de la séance, seront disponibles en ligne à la page du projet. Également, écoutez, n'hésitez pas à communiquer avec moi, Hélène Saint-Pierre, à la Ville de Québec. Vous avez mes coordonnées au bas du courriel que vous avez reçu, le courriel d'invitation. Alors, merci à tous les intervenants. Mme Mélissa Coulombe-Leduc, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Merci. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous de vous être rendues disponibles ce matin. On est conscients qu'on vous a invitées jeudi dernier, donc votre participation ce matin, elle est très appréciée. Et on s'était engagés aussi à le faire lors de nos premières rencontres en mars, à vous revenir. Donc, on s'est pris quelques notes. Vous comprenez qu'il y a encore des petits détails, notamment sur le plan des terrasses à attacher. Je veux vous remercier pour votre participation, votre contribution. Vos inquiétudes sont tout à fait légitimes. Puis, bon, on va vous revenir avec peut-être possiblement un point de contact. Mais moi, je ne serai pas en vacances les premières semaines du déploiement du projet pilot. Donc, je suis toujours disponible aussi au besoin. Donc, merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas, si il y a quoi que ce soit. Et je t'aimerais peut-être, Mme Mouéplomb, de dire que moi non plus, je ne serai pas en vacances. Donc, nous serons au poste pour les premières semaines du déploiement, mesdames et messieurs. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.